Le petit que t'as haggar, il reviendra un jour. Une phrase philosophique qui permet de rappeler qu'un jour ou l'autre, ce petit avec qui tu jouais, ce petit avec qui tu passais des moments, ce petit que tu ne traités peut-être pas avec tout le respect qui lui était dû, il va grandir. Et à ce moment-là, il ne sera plus petit et tu ne pourras plus le maltraiter en profitant de ta taille ou de ton âge. Beaucoup ici sont issus d'une famille nombreuse et ont eu des petits frères ou des petites sœurs. Alors c'est marrant de pouvoir prendre la télécommande et choisir ce qu'on met à la télé pour avoir l'avantage des premières responsabilités. Personnellement, ma petite sœur, je savais lire avant elle. Donc ma spécialité, c'était de lui dire « Oui, promis, ton dessin animé favori, il arrive après ce 27e épisode d'affilée de Pokémon. » Alors certes, ce n'était pas cool, mais croyez-moi que c'était bien drôle. L'opposition entre enfants d'une même famille est un classique depuis la nuit des temps, que ce soit auprès des parents, à l'école ou encore socialement. Mais que se passe-t-il quand cette opposition passe un cap et franchit celui du sportif ? Au tennis, on a un exemple marquant avec l'opposition des sœurs Serena et Vénus Williams. Toutes deux monstrueuses et hyper précoces dans la discipline, leur père et entraîneur Richard Williams prédient qu'elles s'affronteront pour les plus grands titres du tennis mondial. Et ça n'a pas raté. En 1998, à respectivement 16 ans pour Serena et 17 ans pour Vénus, la première opposition entre elles prend place au second tour de l'Open d'Australie. Au terme d'une belle rencontre, l'aînée Vénus l'emporte 7-6-6-1. À l'issue de celle-ci, les deux font une interview et voilà ce qui en ressort. « Ce que vous avez vu, c'est l'avenir », déclare Serena selon le New York Times. « Tant qu'à perdre au deuxième tour, autant que ce soit contre Vénus, j'ai essayé de continuer à la considérer comme quelqu'un d'autre, mais je suppose qu'elle avait plus d'expérience que moi. Je nous vois comme les têtes de série numéro 1 et numéro 2 interchangeables, affirment quant à elle Vénus. Le match d'aujourd'hui aurait été très amusant s'il s'agissait d'une finale, mais ce n'était pas si drôle que ça d'éliminer ma petite sœur au deuxième tour. Et on peut dire que l'histoire leur donnera raison ainsi qu'à leur père. Le bilan final professionnel entre les deux donnera 31 affrontements, 19 victoires à 12 pour Serena la plus jeune, dont 7 victoires face à sa sœur en finale de grand chelème. Une rivalité qui va marquer les esprits. Et si une rivalité similaire avait eu lieu en esport ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant tout, je vous présente le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que... CyberGhost VPN. Vous l'avez peut-être vu si vous suivez mes streams sur Twitch en ce moment, mais ce mois-ci, j'ai la chance d'être accompagné par CyberGhost VPN dans mes différents projets. CyberGhost, c'est tout simplement le leader mondial en matière de confidentialité et de sécurité de vos données. À la longue, vous connaissez tous les fonctions d'un VPN. Cela vous permet notamment de sécuriser vos données personnelles, de pouvoir naviguer anonymement sur Internet, mais ce n'est pas tout. La fonctionnalité qui, pour beaucoup, va vous intéresser le plus est celle de pouvoir vous connecter au serveur de différents pays et donc de pouvoir accéder à des catalogues inédits ou alors aux catalogues français, mais depuis l'étranger. Moi, je voyage beaucoup. Quand j'ai envie de regarder la Ligue des Champions ou alors des choses comme ça alors que je suis à l'étranger, j'utilise un VPN et ça me permet de pouvoir avoir accès à tous mes abonnements classiques. Ça permet également de pouvoir avoir accès à des compétitions qui ne sont pas toujours diffusées en France, comme par exemple la Coupe d'Italie ou alors la Super Coupe. Le logiciel est très, très, très facile d'utilisation. En quelques clics, tu peux te connecter au VPN et au pays de ton choix. Évidemment, vous doutez bien, je ne vous lâche pas sans une petite promotion. En utilisant mon lien, vous bénéficiez de 4 mois offerts et d'une réduction de 84%. Et donc, globalement, l'abonnement vous revient à un peu plus de 2€ mensuel pour l'ensemble de ses fonctionnalités. Pour tous ceux que ça intéresse, comme d'habitude, vous avez un lien en description. Je vous remercie d'avoir écouté et je remercie CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé mes réseaux pour ce mois-ci. C'est parti. Ça, c'est la famille Hussein. Vous connaissez tous le grand frère Corentin, mais j'ai aussi envie de vous dire que si vous le suivez un tout petit peu, vous connaissez tout le reste de la famille. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous les présenter rapidement. Elle, c'est Mel, et elle est joueuse professionnelle sur Valorant chez Carmine Corp. Titoon, quant à lui, a 16 ans et peut Stargate avoir le niveau de rejoindre de très bonnes équipes sur Valorant également. Et Liliana, la petite, a défoncé Dogby en Bill Faltz sur Fortnite alors qu'elle jouait sur Switch. Autant vous dire que le jeu vidéo, c'est dans leur gêne. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur ceux qui vont nous intéresser, Corentin et Ronan. Corentin et Kei Gotaga, plus de 9 ans de carrière sur Call of Duty, plusieurs fois champion d'Europe et de France, sans aucun doute le deuxième plus grand joueur français de l'histoire de la licence. Et si je dis deuxième, c'est uniquement parce qu'Hydra est devenu récemment le premier joueur non-américain et français à remporter le championnat du monde sur Call of Duty. Et ce sujet mériterait une vidéo à lui tout seul. A vous de me le lire. Le deuxième, c'est Ronan, a.k.a. Carbon, le fameux cadet de quelques années qui a grandi en voyant son grand frère plus ou moins tout réussir sur sa licence de cœur. Sauf que l'une des premières influences que t'as quand t'es jeune, c'est celle qui est familiale. Et cette influence, elle va opérer à pleine balle. A force de voir son grand frère traverser l'Europe et avoir du succès partout, Ronan va s'y mettre également. D'abord en normal, puis en compétitif, avec des petites équipes sur Modern Warfare 3, des petites équipes qui le mèneront à ses premières LAN, notamment la Cap Arena. La Cap Arena, c'était un tournoi, moi-même j'y étais. Gotaga, c'était la star de l'époque en France, mais pas présent ce week-end là. Alors quand j'ai vu un petit haut comme trois pommes et dont les pieds ne touchaient pas le sol quand il était assis sur une chaise débarquée et commencer à jouer avec son équipe de mini-moys en ressemblant à son grand frère, j'avoue, ça m'avait un petit peu choqué. Alors ça se passe pas trop mal pour eux, mais passons la Cap Arena, son équipe était ce qu'on appelle un mix, à savoir une équipe montée pour un seul tournoi. La première vraie LAN de Ronan, d'accord, elle se passe lors de la 4Win Arena 1 avec l'équipe Synergy. C'est dans le nord de la France, on n'est pas loin de Lille, à Waplash, si je dis pas de bêtises, c'est un petit bled pourri, mais bon, on est dans un gymnase, on est là pour jouer, y'a pas de soucis. C'est une LAN où il finira deuxième en battant au passage un certain... Zach Nani. Bonjour Nani, ça va ? Vous êtes dans l'humeur ? Ouais, on vient de gagner Jonas. Ok, combien ? J'ai tank. 4A CTF et 4A S&B. Ça là, c'est moi à 16 ans, communiste russe sans même savoir ce qu'il signifiait. Ça là, c'est Ronan, à 12 ans, qui commençait déjà à mettre des tartes et à battre des bons joueurs en LAN. Oui, 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 les amis, ça va très vite dans cette histoire. Fast forward jusqu'à Black Ops 2, Corentin rejoint Millennium en grande pompe avec Loan, Agony et Diablo, puis avec Loan, Agony et Carnage, puis avec Brox, Carnage et Diablo, le tout en 3 mois. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette équipe était instable, a eu plein de changements, l'ambiance qui était difficile, et cet objectif de tout gagner au départ s'arrêtera sur un coup de B23R et un Call of Duty Championship chaotique. Alors, bien évidemment, je n'allais pas faire une vidéo sans essayer de caler le coup de B23R quelque part. Je ne peux pas m'afficher en tant que loser à 100%, ça reste ma chaîne YouTube. A partir des centres de cette équipe, Gotaga décide de monter son propre projet et de se recentrer un petit peu avec des joueurs qu'il appréciait et dont il se sentait proche. Et voici la nouvelle itération de celle-ci. Gotaga, Agony, Brox et Azox. Une équipe calibrée pour tout gagner à nouveau et qui rejoindra Team AAA avant, un peu plus tard, de fonder Vitality qui est devenue la structure immense qu'on connaît tous maintenant. Avec AAA, les objectifs sont clairs. S'imposer en France et essayer de bien figurer en Europe et ses paris relativement réussis au début. Victoire à la SLE13, Southland Even, près de Montpellier et une troisième place à la Skyland 1 derrière Epsilon et Farikol Star, deux des meilleures équipes d'Europe à ce moment-là après une période compétitivement compliquée. Ça fait du bien pour Corentin, qui respire à nouveau. Sauf qu'à côté, la concurrence, elle pousse également. Et autant vous dire qu'elle pousse très très fort. Roland, de son côté, rejoint un peu après Black Ops 2, l'équipe Avengers et Vox avec l'ensemble des jeunes prometteurs de la scène Call of Duty française à l'époque. Mello, Doki et Wizard. Ce mix est jeune, très jeune, mais il est surtout extrêmement talentueux et ça, ils le prouveront à plusieurs reprises. Tout d'abord à la SLE13 où ils battront mon équipe à nouveau, puis à la Skyland 1 où ils feront un tournoi énorme en éliminant sur leur passage plusieurs des plus grosses équipes tout le long du tournoi. Mais comme toute équipe de jeunes, un problème se pose. La fougue, c'est bien. Ça permet de casser la baraque et de déplacer des montagnes. Mais dans les moments importants, ça manque terriblement d'expérience et l'expérience, c'est ce que Ronan décide d'aller chercher après la Skyland 1. Comme tout gros tournoi, c'est l'occasion, comme d'habitude, de voir beaucoup d'équipes changer leur composition. On sort de la Skyland, nous on fait une très bonne LAN, on fait top 5-6 avec tout le gratin européen. Et là, il y a un peu l'Eurostarmania en Europe, surtout en France, où toutes les équipes split. Et en fait, nous, on a fait une équipe exclusivement de joueurs qui se sont fait bench ou un truc comme ça. Et les Avengers Evox ne dérogent pas à la règle. Ils deviennent les Avengers Résurrection, un mix de jeunesse avec à nouveau Carbon et Melo, accompagné cette fois-ci de Deluxe, mais surtout d'Oxygène JF. Un des joueurs les plus intelligents de la scène et doté de 6 ans d'expérience sur la licence. Suffisamment pour pouvoir diriger tout ça d'une main de maître. Et on avait les tryouts alors que la compo de base, tu te dis comment ces 4 joueurs peuvent jouer ensemble. Et ça avait super bien fit. Et c'est à ce moment que le tournoi qui nous intéresse arrive, la Reflex GT 10. On arrive à la RGT de base, on devait pas la faire, on s'est arrangé avec Drizzy pour la faire, sous Avengers. Genre à une semaine de la LAN, on savait pas qu'on allait la faire. Alors, cette Reflex GT 10, elle est particulière car il y a un cocktail de plein d'éléments complètement what the fuck. Casté par Dessert au France avec Zankyo et Domingo, oui, oui, c'est bien PA là avec 10 ans de moins. Et bonjour à tous, ici Domingo pour Dessert au France. Et en plus Loan qui était au casse parce qu'il s'était blessé à la main à ce moment-là. Et le classique Zankyo, bref, c'était l'un des tournois européens avec le plus d'équipes françaises depuis le début du jeu. On y retrouve des structures telles que Team AAA, Millennium, donc du coup Avengers, Asensia et bien DOS. Bref, la fleur de ce qui se fait dans le pays, mais aussi en Europe. Enfin, vous connaissez le format classique d'un tournoi avec des poules, puis un winner bracket suivi d'un loser bracket, qui permet d'avoir un droit à l'erreur de manière générale. Mais pour cette fois, l'organisation Reflex GT tente quelque chose d'inédit. Un triple arbre de tournois composé d'un winner bracket, d'un middle bracket et enfin d'un loser, ce qui ne laisse pas une seule chance, mais deux chances de pouvoir perdre. Le tournoi se déroule sans accro, il y a même de beaux chocs entre des équipes françaises, comme par exemple AAA Millennium qui est une des plus grandes rivalités des premières années de l'e-sport français. Un affrontement dont AAA sort vainqueur, mais le hasard du bracket nous amène à l'inévitable et ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui. Avengers Resurrection rencontre sur son passage en middle bracket l'équipe de AAA. Gotaga versus Carbon, l'affrontement fratricide va enfin avoir lieu. Alors pour le coup, ce n'est pas la première fois, il s'était déjà affronté quelques mois plus tôt lors de la 4Win2, mais à ce moment-là, c'était encore les premiers pas de Ronan, Millennium était clairement favori et s'était imposé assez facilement, pas grand-chose à signaler. Ce qui rend cet affrontement encore plus intéressant, c'est que cette fois, même si AAA sont clairement les favoris sur le papier, c'est beaucoup plus serré, ne serait-ce que dans la composition des équipes. Je l'appréhendais de façon en fait, nous, on avait en soi déjà fait notre LAN. Moi, j'avais déjà fait ma LAN, je trouvais que j'étais bon, on n'avait pas beaucoup de training ensemble et on s'en sortait plutôt pas mal. Et je dis j'ai rien à perdre, ils connaissent pas notre style de jeu individuellement, on n'a rien à leur envier et tout. À ce moment-là, la première map se lance. Un point stratégique sur Hijacked est là. Le kill, il va peut-être enchaîner sur le deuxième. Il enchaîne sur Broken et donc du coup, c'est l'Avengers qui ont le contrôle. Il arrive encore à faire un kill. Je sais pas si on peut juste rapidement regarder les stats. Il a déjà 10 kills, il est quand même au-dessus. On voit en face que le maximum c'est 6. Encore un énorme turn malheureusement. Quand on a l'avantage, de toute manière à chaque fois dans le souterrain, c'est quasiment que du conflit. Et là, ils nous l'ont prouvé une nouvelle fois, ils ont su tenir justement ça. Ouais, Carbon voilà, qui va totalement dérouler avec son patator comme on l'appelait un peu. Il a débloqué toutes ses SS. Il est en série de 7 Carbon et juste monstrueux durant cette LAN. Les AAA se font rouler dessus. En termes de kills, c'est relativement serré. Gotaga fait une partie de porc comme à sa habitude. Ah, il est vraiment monstrueux. Le petit frère de Gotaga, comme on le sait, qui en fur et à mesure des années commence à vraiment peser, on va dire, dans le monde des Certo. Il est très jeune, mais il a vraiment un niveau extraordinaire et même Mélo qui est vraiment très jeune également. Seulement 7 mois limite dans le Certo et regardez ce qu'il fait. Il enchaîne sur le triple et peut-être le full au niveau du mid. Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, il ne peut pas Azox qui le tue. Mais en termes de score, il n'y a pas photo. Les Avengers font les bons mouvements, les bonnes rotations, récupèrent tous les kills les plus importants et mettent une vitesse à leurs adversaires. Surtout, je discutais un peu avec Carbon tout à l'heure, il nous disait vraiment qu'il avait envie de battre son frère. C'est un peu... Il est jeune, il a envie de battre son frère, qui est un peu l'idole de beaucoup. Et donc du coup, il a vraiment envie de faire ses preuves. Et là, il est super bien parti pour. 172 à 138, le choc est énorme et même Zankyo et Domingo sont complètement surpris. C'est énorme quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Les Avengers, dès le début, je ne sais pas si je les ai trouvés impressionnants puisque je ne sais pas comment dire. Ils ont réussi au début, à battre simplement les A, à prendre 50 points d'avance et ensuite, ils ont mis donc petit à petit, les A ont repris en termes de kills, mais ça n'a pas suffi. 47 kills de la part de Gotaga. 47 kills et il perd de 40 points. Pas le temps de digérer, la deuxième map silence recherche sa destruction sur standoff et là, c'est la même recette. Il est en train de pré-shooter ses comptes de son frère, Gotaga. Il arrive à faire le kill. Carbon qui tue Azog, c'est super. Il est en série 2 là, le petit Carbon. Il vient de poser cette bombe justement pendant que son... Et encore Carbon qui fait le moins 3 dans ce round. Il me semble, c'est été fait spotter. Carbon qui avance encore et Carbon qui enchaîne sur le double. 4-3, mais Carbon est vraiment en forme. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est Diffuse et Carbon qui enchaînent le kill derrière. Carbon on fire. Vraiment, là, je ne sais pas combien de kills il a. Je pense qu'il a bientôt CSS. Carbon, il est vraiment sans respect. Il n'a même pas laissé Broken la fin du round. Il a carrément pris les points sur Broken. Ça paraît quasiment impossible désormais pour les A, à moins qu'ils se montent réellement très fort. Peut-être ici. Et non ! 2-0 pour les Avengers contre les AAA. C'est énorme ce qui est en train de se passer, Domingo. À ce moment-là, il y a 2-0 pour les Avengers. Franchement, on ne mesure pas la secousse que c'est à ce moment-là. Mais la particularité des anciens et surtout des grands joueurs, c'est que leur égo est sans pareil. Et cet égo, quand il est piqué, ça donne des réactions et des réactions qui sont extrêmement fortes. 3e et 4e cartes, Gotaga et ses coéquipiers sortent de leur gond et quand ils s'énervent, ça ne fait pas rire. Agony qui les a peut-être utilisés, en tout cas il n'en a plus à l'heure actuelle et Gotaga, lui, il continue à aller tout seul sur le point, mais pas de problème. Il se retourne le double sur Oxy qui n'a rien pu faire. Gotaga trop rapide. Gotaga qui fait le double, série 2-9 pour Gotaga. Je pense qu'il a dépassé largement les 30 frags. À ce moment-là, il y a 2-2. Égalité parfaite, la pression est au maximum et on se dit que ça va être difficile pour les Avengers de se remettre d'une telle tarte. Et c'est à ce moment-là que l'expérience de joueurs comme Oxygène ou Dilux rentre en ligne de compte. La dernière Recherche et Destruction se joue sur Express. Elle est lancée et ça continue sur les mêmes bases des deux cartes précédentes. 1-0 puis 2-0 très rapidement pour les A qui s'en sortent comme des chefs. Dilux se retrouve en 1v2 contre Gotaga et Brooks. Il prend des balles de tous les côtés. C'est la crise. Il tue d'abord Corentin, mais Brooks assure derrière. Où est placé Brocken ? Il l'attend pas sérieusement. Et met le headshot. Oh là là, Brocken qui a mis un headshot. Impressionnant. 3-0, Brooks est en série de 4 et se rapproche de ses scores stricts. La situation est désespérée et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Quatrième round, les kills s'échangent très très vite. Tellement vite qu'il ne faut que 20 secondes pour qu'Oxygène et Brooks se retrouvent en 1 contre 1. Oxy a une position intéressante. Il sait qu'il doit temporiser. C'est Brocken qui est en série de 5. Donc il est brouillant le Brocken. Il n'a pas envie de le perdre ce round. Oxygène sait que Brooks est proche et passe à deux doigts de la mort quand Brocks le repère. Oxy, Oxy qui s'est repli. Il réussit malgré tout à s'enfuir. Le temps défile, Oxygène décide de faire la rotation pour défendre la bombe A. À ce moment-là de la partie, il n'a aucune information. L'adrénaline est à son max. Brocks aurait pu totalement profiter pour poser sur B. Mais à ce moment-là, il décide enfin de montrer le bout de son nez et se dirige ailleurs. La bombe qui est posée, mais finalement, Brocken qui ne peut pas faire grand-chose et on entend Oxy qui dit « Let's go ». Ils ont envie de remporter ces games. Revenir en tout cas à 3-3. 3-1 pour les AAA. Et ce kill de sa part est déterminant. Il empêche les AAA de se retrouver trop hoge de la victoire. Et surtout, il empêche Brooks de continuer sa série et de se retrouver avec des scores stricts en recherche et destruction, ce qui aurait sûrement signifié la défaite. Et quand on vous dit que le mental est primordial, ce n'est pas que du blabla de vieillard. C'est dans ce genre de moment que ça compte. Les AAA se relèvent, comme quoi ils en avaient du mental. 5-2 pour eux. Ils ne sont plus qu'à une manche de remporter la victoire. 5-2 là pour l'équipe AAA. Je pense que ça va être limite terminé. Je ne vois pas comment les Avengers peuvent revenir dans cette game. Et l'impensable se produit. Malgré tout, c'est toujours possible. C'est de la SND. On a vu des remontées impressionnantes. Doucement, méthodiquement, les Avengers remontent les Raou. Ouais, ils n'hésitent pas. Et donc du coup, là, c'est Gotha. Gotha qui perd son duel contre Carbon. 5-3. Ouais, il est toujours excentré du coup. Ouh là là, Oxygène, énorme kill au snap. 5-4. Puis 5-5. Carbon et les siens font tous des actions ultra décisives les uns après les autres pour permettre à leur équipe de remonter à 5-5. Round 11 de la dernière carte. On ne respire plus. Les AAA décident d'attaquer en B comme ils savent si bien le faire, mais se heurtent face à un mur. Oxygène tue Agonyo Sniper. Comme un symbole, Ronan tue son frère. Les échanges s'égalisent. Carbon qui fait le kill. C'est une situation de 4-2-2. Azok se retrouve en 1 contre 2 avant de tomber sous les balles de Melo. Ou peut-être rester sur B. Il a un duel. Il ne parvient pas à faire le kill. Et c'est fait ! Les Avengers qui s'imposent 3-2 contre les AAA. Énorme choc. AAA s'incline. Première défaite de leur histoire contre une autre équipe française depuis leur création. Et Corentin s'incline pour la première fois face à son petit frère. Il n'aura donc fallu qu'un an à Ronan depuis son premier tournoi pour enfin atteindre son objectif et battre son frère. Et vous voulez savoir le pire ? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme je vous l'avais dit, il y avait 3 braquettes dans ce tournoi. Résultat, après une défaite très serrée face aux Anglais de chez Tech, les AAA et les Avengers se rencontrent à nouveau en finale de Loser Braquettes. Une rencontre qui permet de finir sur le podium de ce tournoi européen. Best of 7, c'est la première équipe en 4 qui l'emporte. Et à nouveau, on retrouve un scénario de dingue. Avengers part avec une carte d'avance. Les AAA égalisent assez rapidement sur la première manche avant que les Avengers tapent du point sur la table. A l'époque, le mode le plus marquant sur Call of Duty, c'était le point stratégique et beaucoup d'équipes avaient du mal à s'entrer sur les autres modes car le HP était également le mode le plus fun. Mais le Hardpoint en tournoi, il n'y en avait que 2 sur un Best of 5 donc c'était fondamental d'être bon ailleurs et c'est ce qu'Avengers nous a montré. Ils prennent la recherche et la destruction sur Slum. Une nouvelle mode. Et donc là, Mélo encore une fois. Oh Mélo qui fait le double. Énorme, on l'entend crier dans la salle là. Et ça a envoyé des scores qui vient de nous faire là. Ça débloque totalement la partie et derrière Dilux qui enchaîne. Puis détruisent les AAA en capture du drapeau sur Standoff. Il est au niveau du 1000 il est toujours en série de 4 il enchaîne encore sur Azox avec son AN justement. Est-ce que le drapeau a été pris ? Oui c'est carbone et c'est scoré. Oxygène qui est vraiment en train d'essayer de savoir il a bien joué là Oxygène. Il ne s'est pas laissé verner le gros double. Mélo fait une carte de malade et en termes de kills c'était impressionnant. Et là Mélo l'a eu et du coup derrière il enchaîne les deux très bons kits. Mélo qui est impressionnant l'a l'entend trier dans la salle. Limite humiliant pour leurs aînés. Franchement c'était quelque chose de fou. Sauf que je vous la refais comme tout à l'heure quand on a des top joueurs plein d'égos ça ne se laisse pas mourir sans rien faire. Point stratégique sur Yémen puis recherche et destruction sur Aftermath les AAA égalisent de manière convaincante. A nouveau tout va se jouer sur la dernière carte capture du drapeau sur Red. Les équipes font leur premier rush. Mélo prend le premier kill Carbone prend un double. Les Avengers avancent leur pion et se rue dans le camp des AAA. Jonas met ce turn absolument magnifique sur Agony et le drapeau part. Et là Jonas qui essaye un petit peu justement de pre-shot à travers cette fumée est-ce qu'il va pouvoir mettre le turn ? Il met le turn sur Agony et pendant ce temps-là le drapeau qui a été sorti du côté Red de la map. Moins d'une minute et il y a déjà 1-0 pour les Avengers. Ces derniers se recroque-vie passent en mode défense. Les AAA attaquent et attaquent bien. Ils prennent le drapeau ils gagnent leur duel jusque dans leur camp avec un énorme double de Brox pour réussir à égaliser. Est-ce que le drapeau va être return ? Broken qui est toujours en vie avec ce drapeau il faut qu'il fasse le frag. Il est clutch Broken il va marquer ce drapeau énorme ! Ce que vient de faire Broken il marque ce drapeau décisif. Sauf qu'après une égalisation il y a toujours un petit temps mort le temps de pouvoir repartir à l'attaque de laisser ses coéquipiers revenir et c'est en général à ce moment-là qu'il ne faut pas se déconcentrer. Oxygen passe dans la cuisine tue Agony puis Azox et Broken commettent l'erreur et se passent l'un devant l'autre. Oxygen tue les deux. Triple kill et ça repart dans l'autre sens. Gotaga seul en vie tente la sneaky jusqu'à que le double kill le plus clutch du match arrive. Melo tue l'un puis l'autre. Melo qui continue d'avancer avec ce drapeau s'il fait le double ! Le double de la part de Melo ! Attends ses coéquipiers ne se laissent pas déborder par l'adrénaline et score le drapeau 2-1 à la mi-temps. Melo ! Oh là là ce qu'il vient de faire Melo 2-1 ! Cet enchaînement d'action met un coup de massue terrible sur la tête des AAA. Lors de la deuxième mi-temps à nouveau les Avengers se recroquevillent et attendent Léa attaque mais se casse les dents face à un mur de fer et face à un Deluxe qui a campé dans tous les coins possibles et imaginables. Puis le résultat tombe. Je pense que tout le monde s'est transcendé tout le monde a joué à son meilleur niveau en déduel. On a tout donné chacun de notre côté et on a fait le meilleur match de notre vie et tout et ça a prouvé que on pouvait rivaliser avec ses top team tu vois. A ce moment là quand on a gagné moi ça m'a mis un gros boost de confiance pour le reste en tout cas de ma carrière sur le cas tu vois. Les Avengers l'emportent au bout du suspense et Ronald gagne une seconde fois dans le même tournoi face à son grand frère. Le petit que t'as Haggar il reviendra un jour et il te battra même deux fois dans le même tournoi. T'as battu ton frère tu as joué trois fois ? Alors je suis très content j'ai sursauté dès qu'on a gagné et tout dans ma tête ça a vibré et tout enfin vraiment j'étais hyper content c'était un objectif que j'avais dans le dessert tout à faire et puis je l'ai réussi donc je suis très content. On en a pas reparlé tout de suite vu qu'il est rentré direct chez lui mais je pense que ça lui a mis un côté un peu il était triste et en même temps content pour moi et je me rappelle il m'avait dit si un jour tu me bats en LAN je pourrais arrêter tranquillement. C'était l'histoire de la rencontre fratricide entre Gotha et son frère je crois qu'il y a eu d'autres rencontres par la suite je sais même qu'ils ont joué ensemble dans la même équipe et en fait ces derniers temps j'ai remarqué que dans les vidéos storytelling vous kiffiez les trucs liés à l'e-sport même quand c'était un peu ancien et sachez que de là où je viens Call of Duty des histoires absolument dingues ça en déborde il y en a partout des matchs de fou des storylines de tarés et des choses comme ça et je m'étais dit que revenir sur l'un des moments les plus iconiques que notre scène ait connue c'est franchement une belle chose et j'espère que ça vous a replongé en nostalgie pour certains et que ça vous a fait découvrir quelque chose d'immense pour d'autres comme j'ai dit en intro je kifferais faire une vidéo peut-être sur Hydra le premier joueur français à avoir remporté le championnat du monde de Call of Duty récemment c'est une vidéo où on peut parler de l'historique des équipes françaises au championnat du monde de Call of Duty spoiler c'est pas très glorieux mais ce qu'il a réussi à faire est absolument immense c'est très dommage que Call of Duty n'ait plus de hype en France mais en même temps quand on voit la gestion d'Activision de ce jeu c'était pas franchement étonnant c'était tout pour Zach si vous avez kiffé un petit like ce serait assez cool de voir également un petit peu la réaction de la communauté et des gens qui étaient à cette époque là si vous étiez à cette époque là on s'est connus en l'anne on s'est vus n'hésitez pas à envoyer un message pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous dis à la prochaine les amis ciao ciao